Bonjour à tous, la revue des titres de ce mardi 26 janvier 2006. Sud Quotidien titre à sa une. Grève dans les collectivités locales, des acteurs de l'école et de la santé sur le pied de guerre. Macky Sall à l'épreuve des syndicats. Momodou Lamine Jante du grand cadre. La frustration est générale au niveau des travailleurs. Moustapha Sall chargé des revendications du SAIES. Tous les fronts sociaux sont en agitation. Mbalo Diatiam, patron du Sud-Saz, l'État traîne sur les accords. Momodou Diop Castro au conseiller du dialogue social. Le gouvernement doit donner des signaux forts pour rassurer les syndicats. Journée shérif Mahfouz, érudit de la famille shérifienne, sur les traces d'un prodigue de l'islam. Concertation autour des réformes constitutionnelles. L'opposition plombe maquille. La union du populaire. Congrès de la Ligue islamique des Oulémas en marge de la Ziyara Omarienne. Fatoua des imams contre les homos et l'avortement. L'Assemblée des Oulémas met un garde contre tout vote allant dans le sens de légaliser l'homosexualité. Toute politique allant dans le sens de promouvoir le port vestimentaire des homosexuels. Et toute loi allant dans le sens de légaliser l'avortement. Prêt en en découdre avec son frère, Amman accuse l'acte de l'avoir trahi. Tafatine, deuxième du tournoi TNT, je me suis sentie seule dans ce combat. Riposte à la menace terroriste, plus de 900 personnes interpellées par la police. 28 000 voitures mises en fourrière. Série de visites aux prisonniers du PDS, balai chez Rimka et Omzossar. Stade, le quotidien du sport titre. De Chelsea au Werder-Brem, Djilo, la lumière après le blue. Chant 2016, Guinée-Nigéria à 14h00 GMT. Le Sili n'a plus le droit à l'erreur. Michel Dussulier, coach Côte d'Ivoire, un gros potentiel au Sénégal. Ligue 1, dixième journée décalée. Mour Petite-Côte laisse la tête en Djambour. Basquet, tournoi pré-olimpique masculin. Quel adversaire pour les Lyons ? Nous terminons avec Sounou Lamb. Ama décide à solder les comptes avec l'Europe. Mon combat contre Modelo va sauver l'arène. Guigui a tout tenté pour faire avorter le combat. LAC2 a soutenu Guigui en 2012. Ce que Balla Gueye 2 m'a dit avant le combat. Papa Sow n'est pas à l'ordre du jour. Zos pique une colère noire si le CNG ne sanctionne pas Tafatine. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Vous pouvez laisser vos messages ou commentaires sur notre page facebook.com.gmszik ou nous suivre sur twitter.com.gmszik Média du Sud. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud.